Alors comment il s'est passé ton week-end ? Week-end tout à fait basique, j'ai rien fait, j'ai juste rêvé de mon crush, je me suis fait des fanfictions dans ma tête avec lui Mais à part ça, rien, je me suis vraiment emmerdée, c'est dommage qu'il n'était pas là C'est pas de ma faute, si j'ai dû aller chez ma grand-mère ce week-end, qu'est-ce que je me suis emmerdée En plus, elle a fait des haricots rouges et on n'a mangé quasiment que ça pendant tout le week-end vu qu'elle en avait fait trop Et après, elle n'arrêtait pas de larguer des caisses dans le canapé, j'étais à côté, on regardait Netflix, j'ai cru que j'allais m'asphyxier Oh, c'était un week-end horrible pour moi Ah bah ça, ça franchement, je te crois Je te jure, la prochaine fois, je prends toutes ces boîtes de conserve d'haricots là Et puis je les balance à la poubelle ou je les crame avant qu'elle les ouvre Parce que j'en ai marre, c'est toujours pareil, c'est toujours des trucs qui fait qu'elle a des flatulences quand je vais chez elle Et en plus, on mange que des boîtes de conserve Non mais limite, elle n'a même pas besoin de frigo, Alexa En vrai, je ne pense pas que ta grand-mère soit pire que la mienne Parce que la mienne, avant que j'aille chez elle, en fait, elle m'appelle et elle me demande ce que je veux manger Donc moi, je me dis, bon au début, je lui disais que je voulais un McDo et tout Mais bon, elle m'a dit, ouais, ouais, fast-food, c'est pas bon, tout ça, tout ça Mais bon, je lui demandais, ouais, je veux des pâtes et un steak Et quand je vais chez elle, elle me fait complètement autre chose Genre, je lui dis, je veux des pâtes et un steak Et elle, elle va me faire quoi ? Elle va me faire du, je ne sais pas moi, du quinoa là, avec du poisson C'est, je ne sais pas, elle doit avoir Alzheimer, je ne sais pas Bon, en tout cas, c'est toujours mieux que des haricots rouges On ne va quand même pas parler de nos grand-mères pendant 30 ans Moi, ce qui m'interpelle, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport à ton crush À ce qu'il peut t'arriver de ton crush et tout Mais moi, je ne comprends pas, ton crush, il est dans cette école Moi, mon crush, c'est Brad Pitt, tu vois, c'est un peu compliqué de le contacter Mais toi, ton crush, il est dans l'école Mais pourquoi tu ne vas pas le voir ? Tu ne vas pas lui dire que tu es amoureuse de lui ? Enfin, non, il ne faut jamais dire que tu es amoureuse comme ça le premier jour Parce qu'il va croire que tu es une psychopathe Mais pourquoi tu ne vas pas le voir ? Non, 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 t'imagines, je vais te voir, il me met un râteau Mais c'est toujours mieux que de ne rien savoir et de ne rien tenter Tu vas quoi ? Tu vas finir le lycée Tu vas partir je ne sais pas où, dans quelle université Et tu n'auras même pas tenté ta chance Sur ce coup-là, tu marques quand même un point Et puis, au pire, ce n'est pas grave, il te met un râteau Mais au moins, tu sais ce qui l'encourt Chut, tais-toi, tais-toi Il est passé juste à côté Oh mais c'est bon, de toute façon, il ne sait même pas qu'on parle de lui Il serait peut-être temps Tu m'as fait réfléchir et je pense que tu as raison Je vais aller lui parler Oui, j'y vais là D'accord, mais tu es toujours en face de moi, tu attends quoi ? Tu ne vois pas là, mais je suis en train de marcher Je fais des tout petits mouvements pour aller le voir Écoute-moi bien, meuf Si tu ne vas pas la main dans tout de suite Tu vas voir, c'est moi qui vais aller le voir Ce ne sera pas du tout la même chose Ah non, 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 surtout pas, surtout pas J'y vais là, regarde, j'y vais, j'y cours Ah bah enfin, il y a des testiboules qui lui ont poussé pour aller voir son crush Euh... salut Lucas Euh... salut Est-ce que je peux te parler ou est-ce que je te dérange ? Tu fais peut-être un truc sur ton téléphone ? Ah non, non, t'inquiète, rien d'important Tiens, je range mon téléphone, je t'écoute Qu'est-ce qui se passe ? T'as besoin d'aide ? T'as un problème ? Euh... alors euh... Je sais qu'en temps normal, je te parle pas forcément beaucoup Enfin, on se croise et tout dans les couloirs On est même pas dans la même classe Mais... mais... En fait, je... Je sais pas comment dire C'est vrai que des fois je te croise dans les couloirs et tout Dommage d'ailleurs qu'on soit pas dans la même classe Ouais, c'est vrai, c'est dommage qu'on est pas dans la même classe Et du coup, tu voulais me dire quoi ? Euh... alors en fait, je veux juste te dire que tu me plais beaucoup Ah ouais ? Et tu me dis ça comme ça aujourd'hui ? Pourquoi t'es pas venue m'en parler plus tôt ? Parce que je t'avoue que moi aussi j'avais des vues sur toi Attends, quoi ? Non, non, j'ai... Est-ce que... est-ce que j'ai bien compris ce que tu viens de dire ? Quoi ? Et c'est tout ? Bah oui, ça finit comme ça, tu t'attendais à quoi ? Donc, t'es allée le voir, tu lui as avoué tes sentiments avec de la fougance totale Et genre, vous vous embrassez même pas ? Rien, quoi, que dalle Et ma vie, c'est pas une télé-nouvelle, hein ? C'est pas comme dans les films romantiques, hein ? Je suis allée le voir, effectivement J'ai avoué mes sentiments Et il m'a dit que c'était réciproque Et à la fin, on a décidé de se mettre en couple Et non, on s'est pas embrassé On est pas obligé de s'embrasser le premier jour, quand même, si ? Mais si, complètement ! Il fallait vous embrasser ! Et là, la pluie, elle aurait commencé à tomber du ciel Pour ruisler sur vos corps nus Et vous serez en train de vous embrasser avec la langue Mais c'est ça, c'est comme dans les films Non mais meuf, t'as complètement craqué Alors déjà, il y avait un beau soleil, hein, aujourd'hui En plus de ça, on était à l'intérieur, dans l'école Donc j'imagine mal la pluie tombée Et pourquoi tu te dis qu'on aurait été nus, mais t'es malade, toi ? Oh là là, tu connais vraiment pas au romantisme comme moi Moi, je suis vraiment une professionnelle, là, dans mes t'inquiètes Je t'apprendrai toutes les ficelles du métier Mais du coup, vous voyez quand, c'est quand Votre prochaine sortie entre amoureux, entre couples Et peut-être entre-temps, je trouverai un copain Et on fera une sortie à quatre ? Très bonne question Parce qu'on s'est pas forcément donné rendez-vous Donc je sais pas trop Tu attends quoi pour lui demander ? Genre une soirée cinéma, Netflix, je sais pas Même ici, hein Prenez-vous des glaces, j'en sais rien Mais voilà, soyez un vrai couple Moi, j'adore J'irai lui demander demain s'il veut sortir, faire un truc en dehors de l'école C'est vrai qu'à l'école, c'est pas... Voilà, c'est pas fou, donc pourquoi pas ? Moi, je lui demanderai demain Salut, Lucas Ah, c'est toi, salut D'y vois, j'avais pensé, si ça te dit ce soir, qu'on aille au cinéma ensemble En plus, y'a un super film qui vient de sortir Ah, désolé, Camille, mais genre, ce soir, y'a ma grand-mère, tu vois Donc, je peux pas... je pourrais pas sortir Bon, ben, pas grave, hein Une prochaine fois Ouais, ouais, voilà, une prochaine fois Non, mais en ce moment, les grand-mères de tout le monde me cassent mes délires Déjà, ce week-end, j'ai pas vu passer du temps avec ma meilleure pote Et là, en plus, maintenant, y'a une autre grand-mère qui retient mon copain Bon, c'est pas grave, je réessayerai demain Hey, coucou, Lucas Oh, Camille, salut Tu sais, pour la soirée cinéma, le film, il est toujours d'actualité, hein, ce soir, si tu veux Y'a une petite séance, là, vers 19h30 Oh, désolé, mais ce soir, il faut que je m'entraîne au football Parce que, bon, on a un petit match ce week-end D'ailleurs, je dois aller rejoindre mes potes, hein Bon, bah, je pense que c'est encore la mauvaise journée C'est pas grave, je recommencerai encore demain Ah bah, t'es là, Lucas, je te cherchais partout Euh, dis voir Ah, c'est toi, Camille Attends, je viens de mettre du ketchup partout Faut que j'aille vite aux toilettes Non, mais c'est moi où j'ai l'impression qu'il m'évite tous les jours Enfin, il est trop bizarre Coucou, Lucas, j'espère que t'as le temps de... Ah, euh, Camille Oh, j'ai un appel important, faut que je réponde, hein Allô ? Oui ? Quoi ? Mais n'importe quoi, son téléphone, il a même pas sonné Il a même pas vibré Euh... C'est... Genre, il a eu un appel, là, non mais... Non, mais là, vraiment, c'est trop bizarre Faut que je parle à ma best friend, là, ma BFF Pour lui dire tout ça Parce que c'est trop bizarre Toute la semaine, il m'évite Je comprends pas, vraiment, ça... Son comportement Non, mais je comprends pas Voilà, à l'heure actuelle, vous êtes censé avoir trois gosses Un chien, une maison, un jardin Et... 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 un travail Et... et... mais qu'est-ce que vous foutez ? Laisse-moi déprimer, euh... c'est bon, j'en ai marre J'ai essayé de... 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 de le convaincre Enfin, même pas de le convaincre, j'ai même pas pu le convaincre Puisqu'à chaque fois, il me... je sais pas, il m'évite Et... à chaque fois que je lui demande d'aller au cinéma Ou même juste essayer de lui parler ces derniers jours C'est... c'est pas possible Même dans les couloirs, j'ai l'impression qu'il m'évite Dès qu'il me voit, il change de trajectoire À la limite, il va bientôt changer de trottoir quand on va se croiser dans la rue Je vois bien que t'es... t'es pas dans ton assiette, hein Je comprends totalement C'est vrai que son comportement, il est un petit peu chelou de ce que tu me dis Euh... mais... euh... je vais t'aider Ouais... et comment tu comptes m'aider ? Ben, en cours de langue vivante numéro 2, hein C'est-à-dire allemand pour ma part Je suis dans le même groupe que lui Je suis dans la même classe que lui Donc euh... je vais lui parler, hein Parce que bon, madame Camille a décidé de prendre espagnol comme langue vivante, hein Euh... alors que l'allemand, ça sert quand même plus dans la vie, hein Mais bon, euh... je vais lui parler Je vais lui sortir les vers du fiac Et euh... et je vais... je vais savoir ce qu'il en est On dit sortir les vers du nez et pas du fiac ou du fion Faut que t'arrêtes avec cette expression Oh là là, mais qu'est-ce que t'es de mauvaise humeur T'inquiète pas Je vais savoir ce qu'il se passe avec lui Et je vais tout te balancer De toute façon, hein, tu me connais à moi Euh... je le lâche pas tant qu'il me dit qu'est-ce qu'il va pas Ça se fait, il est juste timide, hein Et si c'est juste ça, t'inquiète pas Je vais le décoincer en deux secondes Ok, bon, bah de toute façon, au point où j'en suis, hein Ça... ça changera pas grand-chose dans ma vie si t'essaies D'accord, mais en général, euh... Tu commences très mal parce que... Vu la façon dont tu me dis, c'est que ça doit pas être une très bonne nouvelle Effectivement, les nouvelles sont pas très très bonnes Je sais pas comment tu fais pour toujours sourire Quand tu pleures, tu souris Quand tu dis des mauvaises nouvelles, tu souris aussi Je sais jamais à quoi m'attendre avec toi Mais bon, vas-y, je t'écoute Qu'est-ce qui se passe avec Lucas ? Ok, euh... Pose ton café, euh... Pose ton Starbuck Euh... Parce que tu risques de le recracher Mais en fait, Lucas, il t'a quitté Quoi ? J'ai mal à avaler mon café Mais quoi ? N'importe quoi, il m'a pas quitté ? On s'est même pas reparlé depuis ? Ben... Justement, il m'a demandé de te passer le message Comme quoi il te quittait Quoi ? Mais pourquoi j'ai rien fait ? Ok, t'inquiète pas, je t'explique Alors en fait, le gars, il a passé tes stiboules Pour te quitter en face Du coup, il m'a demandé à moi de le faire Mais je comprends pas Pourquoi il m'a quitté ? J'ai rien fait Il m'a dit qu'effectivement, il t'aimait bien Mais il t'aimait bien comme ami Et pas comme, euh... Petite copine D'accord, mais, euh... Enfin, je veux dire Pourquoi, du coup, il a accepté de sortir avec moi Et il m'a avoué des sentiments Que soi-disant, il n'a donc pas Si j'ai bien compris ? Ben, en fait, ce débile M'a dit qu'il a accepté de sortir avec toi Parce que, bah, il t'aimait bien justement En amitié Mais qu'il voulait pas te faire de la peine Donc il a accepté de sortir avec toi Non, mais c'est complètement con Parce que, justement En acceptant de sortir avec moi Et après, en me larquant C'est encore pire J'aurais préféré manger un râteau T'inquiète pas, meuf Je me suis déjà vengée pour toi Ah ! Et t'as fait quoi ? Ben, je lui ai collé mes crottes de nez Dans son cahier d'allemand Voilà ce que j'ai fait Ah ben, super Je suis sûre qu'avec ça Il regrette déjà de m'avoir quittée Bon On va pas s'apitoyer sur notre soir aussi longtemps Moi, je te propose On se fait un film ce soir au cinéma Ouais, t'as trop raison, meuf En plus, ce soir Y'a un film au cinéma Avec Brad Pitt Et puis ils s'embrassent Avec Angelina Jolie Sous la pluie Et ils sont tous nus Ouais Y'a des choses qui ne changent pas Allez, viens On y va Sous-titres par Juanfrance 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 Merci.